Salut à tous c'est Anagesphère et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série Qui es-tu ? décrivant le parcours des joueurs récemment transférés au VFC et aujourd'hui nous parlerons de Moussaguel. Moussaguel, nouvelle recrute du VFC depuis cet été, fait partie du recrutement intéressant d'Olivier Guégan. Capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, il s'est fait remarquer par ses capacités de percussion et de vitesse, mais aussi une technique supérieure à la moyenne. Son père, Thiresouaguel, était un grand joueur de foot des années 90-2000. Il jouait notamment à l'OM ou bien même à l'AS Saint-Etienne avec un palmarès plutôt prestigieux. On espère donc que Moussaguel aura le même palmarès que son père. Moussaguel arrive à 10 ans au VFC Lorient après avoir quitté son club formateur de plumeur. A 15 ans, il impressionne vraiment pour ses débuts avec son explosivité, sa capacité à éliminer son vis-à-vis. A cette époque, il jouait en pointe avec un joueur que l'on connaît bien au VFC, Gouen Foulon. Moussaguel disputera la coupe Gambardella en 2016-2017, où il sera un joueur important de son équipe, notamment avec son duo avec Alexis-Claude-Maurice, actuellement joueur de l'OGC Nice. Malheureusement, leur parcours s'arrêtera en quart de finale après une défaite 1-0 contre la J.O.S.R. En 2017, il gagna le titre de champion de France U17 avec le FC Lorient en éliminant l'AS Saint-Etienne en demi-finale et même le PSG en finale. Des grands joueurs s'opposent dans cette confrontation. On peut notamment citer Jonathan Iconet, Dan Axel Zagadou, Stanley Nsoki ou encore Hudson-Edouard du côté parisien, contre Matteo Gendouzi, Alexis-Claude-Maurice ou encore Gouen Foulon du côté lorienté. Gouen Foulon qui sera d'ailleurs remplacé par Moussaguel pour les 13 dernières minutes du match. Le FC Lorient s'imposera donc 2 buts à 1 contre une très belle équipe du PSG. Il signera son premier contrat pro avec Lorient en décembre 2017, mais Michael Landreau ne lui fera que moyennement confiance puisqu'il jouera 11 matchs en 2 saisons, coupe et championnat compris. Il s'engagera donc en prêt pour une saison avec l'US Queville-Rouen-Métropole où il fera une saison qui confirmera ses qualités et se montrera même décisif plusieurs fois puisqu'il marquera 4 buts et délivrera 2 passes décisives en 24 matchs dans une équipe qui finira 14e sur 18. Cet été, il s'engage avec le VFC pour une durée de 3 ans où il essayera d'apporter ce qu'il manquait à Valenciennes la saison précédente. Moussaguel a l'avantage de pouvoir jouer sur tous les fronts de l'attaque. On pourrait alors le retrouver en milieu offensif central, ce qui permettrait de dynamiser les contres de l'effectif d'Olivier Guégan si on devait rester en 3-5-2. On pourrait aussi le retrouver en attaquant pointe. C'est un joueur qui par son explosivité pourrait prendre la profondeur, c'est un profil qui manquait à Valenciennes ces dernières années. Si on devait échanger de système pour passer dans un 4-4-2 ou même dans un 4-3-3, on pourrait le retrouver soit sur l'aile gauche avec Kevin Cabral sur le côté droit, ce qui pourrait apporter du dynamisme et une attaque valenciennoise qui a peu marqué la saison précédente. Nous n'avons pas énormément de joueurs à l'aise sur ce côté gauche, Cabral qui pourrait déjà être sur le côté droit et Arsène et Logo, donc cela pourrait être une solution intéressante. Dans ces mêmes systèmes, on pourrait le retrouver sur le côté droit de l'attaque aussi. Par sa qualité technique exceptionnelle et sa vitesse, Moussaguel pourrait être le détonateur d'une équipe de Valenciennes qui pourrait jouer le très haut de table. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve vite pour la présentation d'un nouveau joueur, et n'oubliez pas la radio libre vendredi à 20h avec Wilfried Goel en invité exceptionnel, joueur de 85 à 93 à Valenciennes. Si vous voulez lui poser une question, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord qui se trouve en description. Merci à tous et à la prochaine !